Bonjour, bonjour, voici votre carte, voici votre parchemin, bonne aventure ! Merci ! Au revoir ! Et l'aventure c'est de retrouver le fils de l'archer, Jean le Bienveillant, en accomplissant des épreuves, en résolvant des énigmes, dans les ruines du savoir ou la plaine des flèches perdues, où les petits archers doivent traverser un blason. On a gagné cinq haricots, non, deux haricots de plus, et le but est d'avoir le plus d'haricots possible. Mais attention, plus question de mélanger les groupes, d'organiser des confrontations. Désormais, l'aventure se passe en bulles sociales, en famille ou entre amis. Je pense qu'il faut tout doucement réapprendre à vivre avec ces bulles et s'organiser. C'est une manière dans ce qu'on fait tous les jours. Tout le monde est bien mis à l'écart, on n'a pas vu d'autres équipes, donc non, c'est parfait. Les mages, les trolls, les chevaliers, six comédiens se tiennent aussi à l'écart. Pas de contact physique et comme pour les musées, un sens de circulation et réservation obligatoire pour gérer le flux des visiteurs. Réservation obligatoire avec un créneau horaire, on prend 20 minutes par quatre groupes et on a l'espace suffisant pour gérer quatre groupes en même temps. Que ce soit des groupes de deux ou de dix personnes, il n'y a aucun problème pour nous. Une première journée bien remplie avec 20 armées de chevaliers. Mais en 21 ans, ce sera la plus mauvaise saison avec une perte de fréquentation estimée à 60%. Il reste jusqu'au 8 novembre pour vaincre la malédiction.